Cette chronique équipement vous est présentée par le trio hockey, sport Rousseau, hockey experts et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, de retour cette semaine accompagné d'Éric Dupont, spécialiste hockey, pour une autre capsule d'équipement concernant les gardiens de but. On a vu de la semaine passée les jambières, cette semaine les patins. C'est un domaine assez particulier, on peut voir des patins, c'est très intéressant. Je suis curieux de savoir, chez le Canadien, chez les professionnels, est-ce qu'ajuster, fitter un joueur, puis les gardiens que tu avais dans ta carrière, est-ce que c'était vraiment similaire, il y avait des différences? C'était pas mal de différences, c'est plus facile je dirais des gardiens de but. C'est sûr que naturellement ils patinent moins, ils sont plus à l'aise, puis maintenant avec la nouvelle technologie des patins, justement, qu'on va voir tantôt. Vraiment une grosse différence. Pour moi, la plus grande différence, c'était l'aiguisage. Maintenant, avec la machine Elite, c'est vraiment fantastique parce que, comme Carey Price prenait ses patins tellement profonds, tellement crus, qu'à la machine conventionnelle, il fallait vraiment que je passe, puis je passe, puis je passais une demi-heure sur ses lames, puis je changeais de lames assez souvent. Maintenant, avec Elite, on met les patins, on presse sur 20 passes, je peux aller faire autre chose. Quand je reviens, les patins sont faits. Ils sont faits. Je disais, Carey, tu peux changer à tous les jours à partir d'aujourd'hui, ça va faire plaisir. Oui, la thématisation des aiguisages, ça aide beaucoup à travers tout le monde, puis la qualité de l'aiguisage aussi. Effectivement. Comme premier patin, vous allez sûrement regarder ça puis dire, c'est quoi ce patin-là? Bauer, encore une fois, pousse l'enveloppe de la technologie en certains produits qui est complètement différent. Ça va arrêter où tout ça? Moi, je me demande toujours ça. Ça va arrêter où tout ça? On se pose tous la même question, même nous qui sommes des détaillants, puis qu'on a des relations quand même assez proches avec les Bauer, CCM, True et Sherwood de ce monde, et Warrior, ils n'arrêtent pas de nous épater avec des nouvelles technologies. Pour les gens qui ont eu la chance d'aller visiter le centre de recherche et développement de Bauer à Blainville, c'est quand même un endroit qui est fermé aux gens puis ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Moi, j'ai été chanceux, je travaille dans le domaine, donc j'ai eu la chance de visiter, avoir des rencontres-là avec les gens de Bauer. Puis c'est vraiment épatant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Quand on voit un produit comme ça sortir, qui a été testé, je suis surpris, mais en même temps, je ne le suis pas tant. Donc, le Connect, qui est un nouveau patin de gardien, qui est vraiment une technologie différente, on fait un petit peu un retour dans le passé pour certains avec des patins avec comme un attache un petit peu qui fait penser à la botte de ski, mais aussi la botte à l'intérieur qui est complètement amovible. Donc, en magasin, quand tu viens essayer le patin de ton gardien, tu vas essayer ça, c'est une expérience totalement différente d'un patin de joueur normal ou même d'un patin de gardien standard. Donc, on a un four spécial pour chauffer, c'est la botte qui moule le pied. C'est une expérience tout à fait différente, un patin qui est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Puis il y a un gardien comme le gardien du Lightning, André Wassileski, qui porte ça, puis qui adore. Mais tu as raison, Éric, les compagnies mettent beaucoup, beaucoup de temps et d'argent dans la recherche et développement. Énormément de temps. Moi, je me rappelle, à l'époque, des fois, les représentants nous amenaient sur un patin, peu importe un casque, qui était à l'étude, puis nous le montraient, nous, puis comme je disais tantôt, je me demande savoir été où, sincèrement, mais tant mieux pour les amateurs de hockey. Non, je suis d'accord avec toi. On poursuit avec le True. Puis comme deuxième modèle, un True, je voudrais dire que c'est un patin un petit peu plus standard quand on compare au Connect de Bauer, mais encore là, True, un petit peu comme le patin de joueur, c'est un patin qui est tout à fait différent des autres. La façon que le patin est thermoformable, une fois chauffé, puis puis pousser le pied, vraiment, vraiment différent d'un Bauer. Dans la Ligue nationale, Éric, très, très populaire. Le True, là, très, très, très populaire. Si les joueurs puis les jeunes portent attention, comme tu disais, les gardiens de la nature, la LNH, tu peux voir qu'il y en a une grande majorité qui porte un patin True. Puis il y a des raisons pour ça. Ils font un très bon travail, puis quand ça prend la forme du pied, spécialement pour le gardien, ça devient vraiment une prolongation de sa jambe. Donc, c'est un gros avantage pour le gardien. Éric, merci beaucoup encore une fois et de retour la semaine prochaine. Nous prenons une capsule d'équipement concernant les gardiens de but. Merci. Merci.